Salut tout le monde c'est Reza, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on dit tout le temps ça dans le milieu de YouTube, mais pour une fois c'est vrai, je vais vous faire un petit setup, je vais vous présenter mon setup, alors c'est plutôt un room tour, on m'a demandé un setup, mais bon mon setup est pas ouf, donc voilà, vu que je suis à la fois gaming, à la fois collection, je vais vous faire un room tour, je vais vous présenter mon setup, mon armoire avec tout, tous mes figurines, mes pops, mes goodies, voilà tout ce qu'il y a, plus un petit tour là derrière moi de mes posters, très rapide, et un tour de mon setup, et juste derrière de mon setup avec ma play, voilà, très vite fait, donc bah c'est parti, donc voilà, je vais filmer avec mon téléphone, donc désolé si la qualité est pas ouf, on a du coup à gauche, les petites peluches de déposer là, parce qu'on n'est pas la place, et la boîte de la figurine que vous avez devant vous, et au fond, la boîte de mon clavier, parce que le living est trop stylé, donc la voilà plus en détail, la figurine, Master of Sia de Edward Kenwood, Assassin's Creed bien sûr, acheté 12 euros en solde, et la petite Dorps de Arnaud, ensuite juste à côté on a la pop pride de Daenerys et Drogon, et juste au dessus, Mike the Mighty, en exclusivité Summer Quention, on reste dans le thème avec cet étage dédié au pop Game of Thrones, on a donc une corneille à trois yeux en petit statut, en pop on a Drogon, Jon Snow, Sansa, La Montagne, Jaime Anistar en armure dorée, le Night King, hop, une deuxième petite statuette, deux petits shooters quand on est dans la woodbox, la pop de Rob Stark qui restera dans sa boîte parce qu'elle coûte cher, Stannis, Baratheon, Bronn et Tyrion, la petite pop de Daenerys et Ned Stark juste à côté. On enchaîne juste en dessous avec l'étage manga qui vient d'éclairer, la petite bande presto de Trunks et de Vegeta, des petites figurines un peu partout, voilà on a celle de Welfi, de One Piece, on a des pop, des BZ, Naruto, Attaque des Titans, avec un gros coin, quelques petits mangas qui traînent, franchement mon étage préféré. Et bien sûr juste en dessous, un étage 100% dédié au pop avec la collection de Warcraft, le King Lane, les deux ogres, l'Othar et Ganora, toutes bien rangées, bien cadrées. A côté on a les pop de 100% que vous avez également proposé dans la série de vidéos pop collection, donc je vous invite à aller les voir si vous voulez les voir plus en détail. Et on termine en pop avec l'étage vrac, on met tout, alors il y a de la pop, il y a de la petite figurine Titan, il y a des verres, des gobelets, tout ce que vous voulez. Il y a même une petite box qui traîne de clap-trap, très très sympathique d'ailleurs, et là-bas vous voyez les petits livres, petits murs de box, enfin petits murs, petits tours, je les garde depuis quelques temps. Bon là ici, si vous voulez, vous pouvez voir les prochains unboxings, il y a 3 boxes et un colis, sinon voilà, c'est juste pour montrer le petit mur avec tous les posters, donc un peu tout, il y a des attaques des titans, du Dofus, du Walking Dead, du Game of Thrones, voilà, là c'est les petits fonds de mes vidéos que vous avez reconnus. Et donc là, c'est le petit setup le moins impressionnant que vous avez vu, le petit casque Razer, la souris Razer Chroma, que vous avez vu en unboxing, le petit tapis souris MSI qui passe tranquille, le clavier, le Konix Dracar, voilà, un petit clavier pas trop cher qui fait le café, on peut changer les couleurs, c'est un petit kiff personnel, vous avez vu la boîte, bon ça c'est l'écran qui est vraiment pourri, donc voilà, et la petite tour que vous allez voir plus en détail de l'autre côté. Voilà la bête, je vous mets les caractéristiques sur le côté, voilà, donc excusez-moi, c'est mal cadré, vous voyez un peu l'intérieur grâce à la vitre, c'est le principal. Et enfin, voilà, qui serait un petit bonus, le petit coin play, juste un écran plat, une play et deux manettes, les petits jeux en bas, et on finit avec ce putain de poster de OneTag. Voilà les gens, ça va à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc vous aurez remarqué, il n'y a plus mon micro, je parle avec le micro du casque, car tout simplement, j'ai pété le bras, il a carrément défoncé ma table et tout, il s'est cassé la gueule, tout simplement. Donc voilà, je tenais à vous le dire. On a pu voir le micro sur mon bureau pendant le setup, mais voilà, si jamais vous avez plus de détails, il y a une vidéo aussi où je l'unboxais, donc vous allez la voir. Et puis voilà, du coup on se retrouve là cette semaine pour un... Non, on s'est déjà retrouvé pour un unboxing, du coup la semaine prochaine pour un nouvel unboxing, alors je ferai exceptionnellement deux unboxings la semaine prochaine, parce que vous avez vu dans la vidéo, j'ai quatre colis qu'ils attendent, et sinon, pour être en retard dans les dates de sortie, il y a trop d'youtubeurs qui vont avoir fait la vidéo avant moi. Donc voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour deux unboxings, et exceptionnellement, c'était Razer, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501